Bonjour, moi c'est Cyril, donc je suis boissellier en partie, c'est une partie de mon métier, je suis boissellier, c'est le fait de créer des contenants boisselliers qui viennent de boisseaux, pour mesurer le grain, les boisseaux c'était pour mesurer le grain, ça s'étendait à beaucoup de contenants qui concernaient l'usage domestique, et donc ce mestier qui a perduré à travers les âges, on en trouve encore des traces aujourd'hui, et ça devient une petite niche intéressante pour des artisans qui restent dans ce travail traditionnel de l'approche du bois, l'outil à main en fait, sans du tout d'objet électrique, sans autre énergie que son propre corps. Je me suis passionné par l'artisanat traditionnel, et donc je fabriquais des étus en cuir, j'étais artisan du cuir, et je bossais beaucoup pour des artisans qui faisaient de la coutellerie, très vite j'ai voulu faire des couteaux aussi, très vite j'ai voulu utiliser ces couteaux pour sculpter, pour essayer de faire quelque chose avec ça, et j'en suis arrivé à découvrir ce milieu de l'artisanat du bois vert, donc on est sur du couteau de sculpture avec des géométries un petit peu particulières, et bien je sculpte aussi parce que c'est assez passionnant de fabriquer ses propres objets du quotidien, une démarche qui est un petit peu dirigée vers l'autonomie, et puis vers le local, et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a une partie de mon activité, c'est de la production, et une autre partie, donc je suis dans la transmission de savoir, et dans la sensibilisation à ces artisanats, à cette approche aussi de la vie entre guillemets, et puis du respect du monde du vivant. Alors cet artisanat c'est une petite niche, qui nous vient des pays nordiques, Suède, Norvège, en Angleterre c'est très présent, et ça commence à descendre un petit peu, et en fait on a en Angleterre cette culture de l'artisanat, qui est mise en avant, dans les pays nordiques aussi, et doucement en France, ça apparaît, et ça devient de plus en plus présent aussi, et du coup j'ai fait des festivals et des rencontres d'artisans autour de l'artisanat du bois vert, un peu partout en Europe, j'ai fait l'Ecosse, le sud de l'Angleterre, je suis allé en Allemagne, en République Tchèque, il y en a beaucoup en Bretagne, beaucoup en Bretagne, cette année il y en a en Ariège aussi, en Corrèze aussi, ici en France, donc c'est assez, comme c'est une petite niche, c'est assez dispatché un petit peu partout en Europe. C'est des tout petits objets, on est vraiment au bout de filière bois, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une quantité de bois énorme, et du coup c'est de la récupération, ça peut être du bois de chauffage, pour certains objets, mais on va récupérer un petit peu tous les bois, tous les bois qui vont partir en déchetterie, plus ou moins, comme c'est des filières qui n'existent plus, la fabrication des petits objets, de façon manuelle, comme ça se faisait avant, c'était souvent les petites coupes que les gens faisaient quand ils allaient chercher du bois de chauffage, et du coup on est derrière les élagueurs, les bûcherons, donc on va récupérer des bois qui sont souvent destinés à la déchette. Un peu comme les vaniers, un peu comme beaucoup de métiers, des anciens métiers du siècle dernier, en fait, c'était souvent des activités qui complétaient une activité agricole, et du coup c'était des activités qui se faisaient le soir, pendant l'hiver, autour du feu, il n'y avait pas de série à l'époque, et du coup, ils papotaient, ils fabriquaient des trucs, c'était souvent en famille et à la chaîne, il y en a qui commençaient, il y en a qui finissaient, et c'était des métiers, c'était des objets qui se vendaient ensuite sur les marchés, mais ce n'était pas... Aujourd'hui, moi je suis dans une démarche un petit peu plus esthétique, à l'époque, c'était quand même dans une démarche utilitaire, et donc il fallait que ça aille vite, et je suis resté dans cette démarche de il faut que ça aille vite, il ne faut pas que ça soit trop long, et on est sur des temps de fabrication qui sont très courts, presque, même aussi rapides qu'avec des machines électriques. Sous-titrage Société Radio-Canada